Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au Territoire sur TV5MOND en direct avec nos partenaires de Ouest France. Donc en direct aussi sur westfrance.fr, sur nismatin.com et sur franceantille.fr en léger différé dû au fuseau horaire, vous l'imaginez, aux Antilles. Voilà, ce sont nos partenaires coproducteurs et pour cette émission, nous rajoutons Télé Nantes. Et nous saluons Dominique Luneau, le patron de Télé Nantes, puisque nous recevons la maire de Nantes. Bonjour, Johanna Roland. Je ne sais pas comment vous appelez, mairesse ou madame la maire, puisqu'il y a les deux choses. Ah non, on dit plutôt madame la maire. Bon, madame la maire, alors ce sera madame la maire. Vous êtes également présidente de Nantes Métropole et vous êtes la directrice de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Tout de suite, une question d'actualité. On a appris qu'il y avait 200 000 chômeurs de moins en France. On attribue, Elisabeth Borne elle-même attribue cet effet au quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron. Ce matin, la ministre du Travail fait des confrères. Est-ce que c'est quoi qu'il en coûte pour vous ou est-ce que c'est les effets de la politique à long terme du gouvernement ? Je crois que c'est d'abord l'engagement des entrepreneurs de ce territoire, puisqu'on parle pour une bonne part de l'emploi dans le domaine du privé. En revanche, c'est vrai que dans le soutien au monde économique, il faut le dire, le gouvernement a plutôt été là. Mais il y a aussi eu une mobilisation collective du pays. Gouvernement, région, métropole sont venus soutenir les acteurs économiques. Ceci dit, je le dis au passage, autant sur ce champ, le plan de relance a été présent et je crois, on le constate en tout cas, plutôt efficace. Autant il a aussi eu des points aveugles, je le dis parce que la question sociale, pour le coup, me semble totalement absente et elle n'est pas sans conséquence. Parce que oui, l'économie redémarre. Oui, dans les métropoles comme celle que j'ai le plaisir de diriger, le taux de chômage, même s'il est toujours trop important, reste parmi les plus faibles du pays. Autant on a après cette crise des gens qui se retrouvent encore plus éloignés de l'emploi. Et cette question du chômage de longue durée, du chômage des jeunes et du chômage des seniors, des difficultés de reconversion, doit, je crois, nous interpeller particulièrement. Joannin Roland, on va parler bien sûr territoire tout au long de cette émission, dans un instant avec François-Xavier Lefranc d'ailleurs qui nous rejoint. Question politique, vous êtes donc directrice de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo, une campagne présidentielle qui pour l'instant patine. Anne Hidalgo est autour de 4% dans les sondages. On se demande avec le curriculum vitae que vous avez, vous êtes maire de Nantes, vous avez une progression politique phénoménale, qu'avez-vous été fait dans cette galère ? Défendre ses valeurs et les convictions auxquelles on croit. Vous savez, dans le moment dans lequel est le pays, quand on voit le niveau de désarroi d'une partie de nos concitoyens, quand on voit la montée en puissance de la pauvreté... Vous ne pouvez pas le faire autrement qu'en allant diriger la campagne d'une candidate qui ne prend pas ? D'abord, c'est que le début de la campagne, on est sur la ligne de départ, donc attendons de voir la ligne... Mais François Hollande, par exemple, qualifie cette campagne des candidats de gauche lilliputienne, ça vous a gêné ? Sincèrement, je préfère ne pas le commenter et me concentrer sur les réponses qu'on va apporter aux Françaises et aux Français. Ce qui est sûr, c'est que quand le débat démocratique est tel qu'il est, quand le débat présidentiel commence de la manière dont il commence, avec, je crois, un risque qui est une forme de confiscation de l'élection présidentielle aux Françaises et aux Français. Pourquoi je dis ça ? Sur le terrain, les Français, ils nous parlent santé, ils nous parlent pauvreté, ils nous parlent emploi, sécurité, environnement. Et cette campagne commence dans un espèce de bruit et de la fureur. Donc oui, quand on est une mère de gauche, on se bat. Mais vous avez conscience qu'il y a une grosse difficulté sur la personnalité d'Anne Hidalgo, la manière dont elle est perçue ? Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'une grande majorité des Françaises et des Français ne connaissent pas Anne Hidalgo. Ils ne connaissent pas l'histoire de cette fille d'immigré avec une mère couturière, un père électricien, qui vient incarner ce que la promesse républicaine a permis dans notre pays. Une promesse républicaine qui n'est plus aujourd'hui possible. Je vais vous dire, une des choses qui m'a donné envie de m'engager auprès d'elle, c'est justement de faire souffler à nouveau cette promesse républicaine. Quand chez moi, à Bellevue ou au Dervallière, des jeunes me disent, vous savez, Madame la maire, nous, on a joué le jeu de l'école. Nous, on a eu des diplômes. Mais les discriminations, mais la difficulté fait qu'on a du mal aujourd'hui à se sentir dans la République. Bien oui, ça vaut le coup de se battre. Vous avez une idée de ce qu'ils se sont dit ou ce qu'ils vont se dire, François Hollande et Anne Hidalgo ? J'ai vu qu'il l'a recevée. Écoutez, il est l'ancien président de la République de gauche. C'est naturel que des échanges existent. Et puis, c'est aussi l'ensemble de cette génération qui, aujourd'hui, soutient sa démarche. Bernard Cazeneuve était à Lille. Il a eu des mots très forts pour soutenir la femme d'État qu'elle est. Il a eu des mots très forts. Vous n'avez plus l'idée de ce qui se dit dans cette conversation Hollande-Hidalgo ? Si, bien sûr. Des échanges sur la situation du pays, des échanges sur la responsabilité de la gauche. Mais vous savez, Anne Hidalgo, c'est une femme fidèle mais libre. Donc, elle trace son chemin, son sillon à elle. Voilà. Eh bien, c'est Johanna Roland qui est la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, qui est notre invité politique aujourd'hui. On passe au territoire. François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, nous rejoint sur ce plateau. Bonjour, François-Xavier Lefranc. Vous êtes le rédacteur en chef du plus grand quotidien français, le premier quotidien de langue francophone au monde. Exactement. Bonjour, madame. Bonjour. On démarre avec des questions liées au développement. Au développement. Vous êtes à la tête de l'une des grandes agglomérations françaises. Vous présidez d'ailleurs France Urbaine. C'est l'association des grandes villes françaises. Et vous avez aussi présidé l'association des grandes villes européennes. C'était lors du précédent mandat. Alors, ces villes, elles se développent considérablement. C'est le cas de Nantes. Et d'autres villes avec des problématiques parfois lourdes dont on va parler pendant cette émission, de mobilité, de sécurité, d'emploi, de transport. Est-ce qu'on maîtrise encore la ville aujourd'hui ? Est-ce que vous n'êtes pas condamné finalement à essayer de modeler ce modèle urbain qui pousse de façon très forte, de façon très spectaculaire sur les territoires ? Deux choses. Je crois que ce modèle urbain, il doit évoluer et continuer à évoluer. En revanche, je le dis de manière très claire, je pense qu'il faut aussi arrêter le métropole bashing. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que quand on entend cette petite musique assez négative en permanence et pas très constructive, on oublie que les grandes métropoles de ce pays, c'est aujourd'hui 80% de l'emploi. Ce sont des CHU, ce sont des centres d'innovation, ce sont des capitales culturelles. Ce n'est pas d'abord des constructions administratives, c'est d'abord des hommes et des femmes qui habitent dans une commune, travaillent dans l'autre, dont les enfants vont faire des études à l'IUT de la commune d'à côté. Et puis surtout, arrêtons de fragmenter. On a surjoué l'opposition entre les villes et les campagnes. Est-ce qu'il y a des questions de désertification des services publics, par exemple, dans le rural ? Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a aussi des capacités d'innovation formidables dans le rural ? Oui. Donc moi, je crois que nos villes doivent évoluer. Il y a eu deux modèles de métropole. Je crois que le moment est venu d'inventer le troisième. Le premier modèle de métropole, c'est celles qui, parfois, ont asséché les territoires autour d'elles. Et on sait les conséquences que ça peut produire. Ensuite, il y a eu les métropoles qui ont irrigué les territoires environnementaux. Si j'étais un peu taquine, je dirais que c'est la théorie du ruissellement versus les métropoles. Moi, je crois qu'on doit inventer le troisième modèle. Et le troisième modèle, c'est l'interaction, la complémentarité entre les territoires urbains et les territoires périurbains et ruraux. La semaine dernière, j'étais à Guérande avec le président du conseil départemental de chez moi et l'ensemble des présidents intercommunaux pour dire sur les sujets de mobilité, sur les sujets d'alimentation, parce que la pollution, elle n'a pas de frontières administratives. Comment on travaille ensemble ? Alors, sur les territoires périurbains, ce qu'on appelait autrefois les zones dortoirs, c'est pas très beau, mais il faut créer du lien social. Et là, les métropoles ont un rôle à jouer. Mais dans les territoires ruraux, c'est vrai qu'il y a une inquiétude. Souvent, c'est le cas dans l'Ouest, mais c'est le cas dans d'autres régions françaises. Il y a des territoires ruraux qui souffrent aussi d'un certain nombre de problématiques, qui voient parfois l'État se désengager et qui voient ces métropoles grandir. Comment expliquer à ces territoires ? Et comment est-ce que les métropoles peuvent apporter de la dynamique à ces territoires ? Et comment créer ce lien indispensable entre territoires ? C'est d'ailleurs l'objet, je crois, de l'association France Urbaine. Tout à fait, France Urbaine défend cette idée qui m'est chère de l'alliance des territoires, en disant qu'on a destin commun. Chacun n'est pas dans sa bulle. Je vais prendre un exemple très concret. Dans nos grandes villes, on veut augmenter la part du bio dans les cantines. Si on veut le faire, on a un enjeu de création de filière, en amont et en aval. Et alors, on crée de la valeur ajoutée, parce que nos villes, elles ne sont pas des îles. Elles travaillent en résonance. Vous prenez le sujet des mobilités. On ne résoudra pas la congestion dans nos grandes villes sans penser le grand territoire. Et c'est évident qu'on n'a pas le même rapport à la voiture individuelle quand on habite dans l'hypercentre d'une grande métropole comme la mienne ou quand on habite à 40 ou 50 kilomètres. Mais en revanche, il y a aussi des points communs. Prenons le sujet de la santé, qui fait l'actualité, là, à raison depuis quelques jours. La désertification médicale, la difficulté d'accès aux soins, Elle est vraie aussi bien dans le cœur des quartiers populaires d'une grande ville comme la mienne que dans les territoires ruraux. La problématique est la même. Donc vraiment, je crois qu'il faut cesser d'opposer, chercher des réponses qui peuvent parfois être des réponses diverses. Sur l'organisation des territoires, donc là, la campagne présidentielle démarre, ce sera l'un des thèmes de campagne. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle grande loi d'organisation des territoires, de décentralisation, très certainement ? Qu'est-ce que vous allez porter comme idée pour une meilleure organisation des territoires en France ? Moi, je pense qu'on a terriblement besoin d'une nouvelle étape de la décentralisation. On reste dans un pays très jacobin, dans un pays très décentralisateur, qui plus est l'exercice du pouvoir de ce quinquennat a quand même été très jacobin, très jupitérien. On a besoin de souffle d'air. Moi, je suis pour un État fort. Je suis pour un État stratège sur le régalien. Justice, sécurité, éducation, l'État doit être fort. Mais laisser faire au territoire ce qu'ils savent faire. Et puis, c'est un changement de modèle. Parce que le sujet, c'est est-ce que les collectivités locales, elles sont des simples courroies de transmission d'un pouvoir national ? Ou est-ce qu'on leur laisse cette part d'imagination, d'expérimentation ? La crise l'a montré. Sans collectivité, il n'y aurait pas eu de masque, il n'y aurait pas eu de test, il n'y aurait pas eu de centre de vaccination. La puissance logistique de l'État, c'est pour une part effondré. Il faut avoir la lucidité de ce diagnostic, si on veut trouver les bonnes réponses pour les Français. Parce que c'est ça le seul sujet qui compte à la fin. C'est Johanna Roland, maire de Nantes, présidente de la métropole de Nantes, qui est notre invité politique ce matin face au territoire. Ouest France est allée rencontrer Sébastien Mallet, qui a un restaurant qui s'appelle Tapas et Vins à Nantes, chez vous. Et il a une question à vous poser. Il parle de l'insécurité dans son quartier. Depuis 5-6 ans, un sentiment d'insécurité qui monte. Je me suis fait plusieurs fois agresser. Je suis obligé de raccompagner mon staff, mon personnel, le soir, tard, en fin de service, pour éviter les agressions répétées et multiples. Il y a eu des efforts de faits qu'on reconnaît concernant l'augmentation de policiers municipaux. samedi dernier, 19h, quelqu'un m'attendait pour me planter avec un stylo. Il est 19h, on ne parle même pas de 23h. Que pensez-vous faire ? Et à quand la police municipale H24 sur Nantes, 5e métropole française ? Stéphanie Lambert, qui l'a rencontrée de Ouest France, l'a trouvée très sensible à ses questions. Bien sûr, il a raison d'y être sensible. Moi, c'est un sujet de préoccupation et de bataille permanente. J'ai posé une règle pour trouver des réponses, parce que sur ces sujets, la seule chose qui compte, c'est l'efficacité. Cette règle, c'était l'idée du 1 pour 1. Quand la ville met 1 en effort en plus, l'État doit mettre 1. J'ai signé avec le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, un contrat de sécurité, dans lequel la ville s'engage à recruter 70 policiers municipaux en plus, mais où l'État, qui doit aussi prendre sa part, parce que si les villes avancent et que l'État recule, évidemment, ça ne va pas résoudre le problème des gens. Donc là, j'ai obtenu, enfin, que l'État s'engage sur 70 policiers nationaux supplémentaires. C'est une bataille. Cette bataille, il faut la mener avec la plus grande fermeté. C'est ce que nous faisons à Nantes, mais c'est ce qui se passe dans l'ensemble des grandes villes du pays. Et ça, il faut avoir cette conscience-là, parce qu'effectivement, le commerçant qui parle, comme partout dans notre pays, il se retrouve en première ligne. Et vous avez deux types de réactions parmi les maires que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a ceux qui disent, c'est le champ du régalien, c'est le champ d'État, on ne doit pas s'en occuper. Moi, je fais partie de ceux qui disent, principe de réalité, je ne peux plus accepter que ce sujet monte autant, donc on y va, on met les moyens, on met le paquet avec l'ensemble de la chaîne, évidemment. Éducation, prévention, mais quand c'est nécessaire, sanctions et fermeté. Vous créez autant de policiers municipaux que l'État apporte de policiers nationaux, mais au-delà de policiers en plus, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce n'est pas faire de la métropole Bachine que de constater que ce phénomène dans les villes, il est grandissant, il est spectaculaire, et on a un peu l'impression qu'on ne sait pas comment traiter ça. La question des trafics de drogue qui prend quand même une ampleur absolument dingue dans nos villes françaises. Je rappelle, Bordeaux, Marseille, Lyon, Alençon. Alençon, l'entière. Il y a le court terme, on met des policiers, c'est important, d'ailleurs c'est demandé, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Qu'est-ce qu'une métropole peut faire de plus ? Au moins trois choses. D'abord, on mène collectivement la bataille de l'espace public. Pour moi, c'est indispensable. La bataille de l'espace public, c'est qu'à chaque endroit où il y a lieu de deal, où il y a trafic, il doit y avoir intervention. Il y a le court terme, il y a une intervention, il se passe quelque chose, et il y a le long terme, ça c'est tout le travail de la police judiciaire, parce que si on ne démantèle pas les trafics au fond, on ne règle pas le sujet. Ensuite, il y a tout le volet de la prévention, de la lutte contre la récidive, parce que moi je m'oppose à cette idée d'une forme d'assignation de parcours. Parmi celles et ceux qui commettent des actes de délingance, il va bien falloir proposer ces parcours de réinsertion. Et de ce point de vue, les villes peuvent aussi contribuer quand on accueille celles et ceux qui sont en travaux d'intérêt généraux, ou quand on monte, comme on va le faire à Nantes, un conseil pour les familles, pour jouer aussi le rappel à la règle, le rappel à la vie collective. Et puis, enfin, il y a la question de la justice. Et ce maillon, il est indispensable. Il est indispensable parce que tous les acteurs de terrain vous le diront, si ce maillon n'est pas au rendez-vous, quand quelqu'un est jugé, par exemple, 15 mois après l'acte qu'il a commis, quelle capacité à remettre du civisme dans la société ? En campagne, il y aura beaucoup de surenchères sur la sécurité. C'est un grand classique. La gauche a toujours semblé un peu mal à l'aise avec ça. Je dis « sembler » parce qu'il y a des actions qui sont faites dans les villes. Quel discours, quelle politique allez-vous porter, avec Anne Hidalgo, sur la question de la sécurité, sur laquelle beaucoup vous attendent ? Quel discours fort allez-vous porter là-dessus ? Moi, je fais partie de ces élus de gauche qui assument totalement les sujets de sécurité. Pour une raison simple, ça fait partie de la bataille pour l'égalité. Donc, quand on est un homme ou une femme de gauche, on se bat pour l'égalité et la sécurité en fait partie. Je peux vous dire que quand Michael Delafosse travaille à Montpellier ou Mathieu Klein travaille à Nancy, nous faisons partie de cette génération d'élus qui disent « il y a là un sujet, on ne va pas faire la politique de l'autruche ». C'est difficile. C'est difficile et méfions-nous des instrumentalisations. Et vous avez raison, la campagne présidentielle de ce point de vue peut aussi ouvrir la porte à toutes les surenchères qui ne règlent jamais les questions des Français. Chonu, qui est dessinateur bien connu de Ouest France, collaborateur très régulier de votre journal, François-Xavier Lefranc, a une question sous forme de dessin. C'est la tradition de cette émission à poser à Johanna Rolland. On le regarde, on l'écoute. Madame la Présidente, non, je ne vais pas vous parler du dernier livre de François Hollande, mais plutôt des deux roues. Voici ma question. Pourquoi la gauche est plus engagée pour affronter le réchauffement climatique que pour affronter les incivilités qui ruinent la qualité de vie de nos agglomérations ? Monsieur, j'ai envie de vous inviter dans nos villes. Vous verrez vraiment qu'on ne choisit pas dans la mienne, mais dans celle de Nathalie Aperet à Rennes ou Nicolas Maillard Rossignol à Rouen, de cette équipe de France, des maires avec lesquels je travaille. Dans nos villes, on ne choisit pas entre la lutte contre l'incivilité et prendre nos responsabilités sur le réchauffement climatique. Je crois que des élus modernes, j'allais dire, de notre génération, ils affrontent les deux. Ils n'ont pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas, ils posent un certain nombre d'options très claires. François-Xavier Lefranc, je vous tiens sur ce plateau. Vous êtes l'homme qui a déclaré aux médias la semaine dernière que West France ne publierait plus de sondages. Je vais poser la question à Joana Roland. Est-ce qu'elle trouve que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? La décision a été prise de manière unanime à West France. Oui, tout à fait. Ce n'est pas les instituts de sondage que nous mettons en cause. Ils font leur boulot sérieusement, mais c'est la façon dont les médias utilisent les sondages pour assommer les citoyens avec des résultats qui ne sont même pas vérifiés, qui sont assénés comme ça jour après jour, semaine après semaine, alors qu'il y a tant de sujets importants à discuter. Donc nous avons fait le choix de ne pas parler des intentions de vote, mais de parler des sujets qui préoccupent les citoyens. Et nous nous y tiendrons strictement, parce que nous pensons qu'il y a là une dérive qui est inquiétante pour la démocratie. Et c'est pour ça qu'on fait. Alors, réponse de la directrice de campagne, Madame Hidalgo, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de West France ? Moi, je pense que cette initiative est courageuse et salutaire. Pour une raison. Je suis frappée de voir que tous les jours, on me dit, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit un tel qui attend dans les sondages ? Qu'est-ce que vous pensez de tel sondage ? Je crois que ça n'amène aucune réponse aux Françaises et aux Français. La noblesse du débat démocratique, c'est de dire quel est l'état de la société, quelle vision on propose et quel chemin pour y parvenir. Il y a des utilisations sérieuses des sondages, d'autres pas sérieuses. On voit, il ne faut pas être manichéen sur ce sujet, mais quand même, on est dans un moment démocratique assez grave. Je veux le dire, moi je suis inquiète de la tournure que prend le début de la campagne prélimatrice. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ce bruit et cette fureur. Donc je trouve que c'est un acte de responsabilité pour contribuer à un débat démocratique de qualité. La Voix du Nord, d'ailleurs, consacre sa une ce matin également à cette interrogation. Faut-il publier systématiquement les sondages ? François-Xavier Lefranc, la une de Ouest France. Alors la une de Ouest France, nous évoquons la réouverture des lieux culturels. C'est encore un peu timide et on a envie que ça s'accélère. Et puis surtout, nous parlons aussi de la campagne. Oui, il y a beaucoup trop de sondages et pas assez de programmes. Donc on attend avec impatience les programmes et on veut débattre de ces programmes. Merci François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, le plus grand quotidien de langue française au monde. Merci Denis Carreau dans un instant sur ce plateau. Bonjour Denis Carreau, deuxième partenaire de cette émission, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Dans un instant, ce sera à vous d'interroger notre invité politique ce matin, donc Johanna Roland, maire de Nantes. Mais tout de suite, Cyril Boutier, qui est directeur de la rédaction du même groupe que vous, France Antille, a une question à poser à Johanna Roland. Il s'agit de l'adaptation des règles d'urgence sanitaire pour les Antilles, précisément. On l'écoute. Bonjour Johanna Roland. Dans nos territoires, la situation sociale est particulièrement tendue, notamment à cause de la crise sanitaire, mais également face au refus de l'obligation vaccinale chez les soignants, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Le gouvernement y répond en envoyant une médiation afin de tenter de renouer un dialogue entre les partis. Il propose également un amendement qui permettrait de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre. Seriez-vous favorable, comme un certain nombre de représentants syndicaux, à une adaptation de la loi pour les territoires d'outre-mer et singulièrement pour les Antilles ? Leur spécificité, d'une certaine manière, en matière de politique sanitaire ? Je crois qu'à l'évidence, il y a sur les territoires que vous évoquez une situation particulière, en termes d'acuité, en termes de chiffres de vaccination. Il suffit de le regarder, bien sûr, c'est ce à quoi je fais référence. Donc oui, il me semble qu'il faut trouver des solutions pour adapter les réponses. Notre République, elle est une et indivisible. Ça, c'est très important. Mais elle n'est pas uniforme. À titre personnel, je le dis, moi, je suis plutôt pour la vaccination obligatoire, parce que je pense que ça aurait le mérite de clarifier. Mais je fais le constat que sur les territoires que vous évoquez, il y a une difficulté. Si une part plus grande d'adaptation, de différenciation permet d'avancer, eh bien, je crois qu'il faut tenter une approche pragmatique. L'approche de Christiane Taubira là-dessus ne vous a pas convenu ? Écoutez, je ne commande pas le propos de X ou Y. Je dirais que je réponds à la question de monsieur. Je vous le dis, moi, je suis plutôt favorable à la vaccination obligatoire dans le pays. Là, il y a une problématique particulière. Il faut l'entendre. Il faut partir de la réalité de ce territoire. L'État ne peut pas décider ça tout seul. Allons d'abord chercher la voie de ceux qui sont sur le terrain, des élus qui sont sur le terrain, des organisations syndicales qui sont sur le terrain, pour trouver des réponses, pour trouver des remèdes, parce que la situation me paraît quand même très préoccupante. Denis Carreau, avec quelle écologie pour les villes, concrètement ? Bonjour Joana Roland. Bonjour. On voit que toutes les métropoles sont aujourd'hui engagées fortement dans la transition écologique, avec des recettes et des rythmes différents. Vous défendez de votre côté avant tout une écologie sociale. Alors, à quoi ça ressemble une écologie sociale ? Et ça se traduit concrètement de quelle manière pour les habitants de Nantes ? Politiquement, une écologie sociale, c'est l'écologie qu'on met au service de la lutte contre les inégalités. Ça, c'est l'idée de fond. C'est une écologie qui n'est pas une écologie que pour les plus aisés ou pour les bobos, pour le dire de manière encore plus directe, mais une écologie pour tout le monde, y compris pour les plus modestes et les plus fragiles. Comment ça se traduit concrètement ? Deux exemples. À Nantes, nous avons mis en place la gratuité des transports en commun le week-end, parce que c'est bon pour le climat, bon pour le pouvoir d'achat, et vous savez comment ce sujet en ce moment préoccupe les habitants, et puis que ça vient soutenir nos commerçants du centre-ville qu'on évoquait tout à l'heure. Mais c'est aussi les logements sociaux qui sont chauffés aux énergies renouvelables, parce que là aussi, c'est bon pour le climat et puis bon pour le porte-monnaie des locataires. Donc c'est à chaque fois se dire qu'on ne fera pas la transition écologique sans les classes moyennes et les plus modestes, et que pour ça, on trouve des réponses concrètes pour permettre la conjugaison des deux. Alors vous l'avez dit, vous avez mis en place les transports publics gratuits le week-end, comme dans d'autres grandes villes, vous encouragez fortement la pratique du vélo. Est-ce à dire que la voiture, les scooters thermiques n'ont plus leur place à Nantes ? Non, on s'est fixé des objectifs très clairs, on les a même chiffrés. Aujourd'hui, on dit que ce qu'on appelle la part modale, c'est à peu près 43%, et on voudrait qu'en 2030, on soit à 27%. Vous voyez, la trajectoire, elle est claire et assumée, c'est une réduction nette. Mais ce n'est pas une disparition, parce que certains d'entre nous, en fonction de leur métier, de leur rythme, auront besoin. En revanche, c'est la voiture autrement. C'est le développement du covois durage, pour ça, il faut des voies dédiées. C'est le fait de pouvoir raisonner pas qu'intra-métropole. La vraie question de demain, c'est à quel endroit se fait la jonction entre la voiture et les transports en commun. C'est le développement du vélo et de la marche à pied. N'oublions pas la marche à pied, vous savez, dans nos grandes villes, beaucoup de déplacements sont des déplacements de 500 mètres. Donc, quand on a une sensibilité au sujet de santé, on sait aussi que cette question est majeure. Donc, on assume des choix forts, des lignes de transport en commun structurantes, une réflexion sur les usages, le développement du vélo, et la claire conscience, je le disais tout à l'heure, qu'on n'a pas le même rapport à la voiture, selon son métier, selon la période de l'année, selon qu'on habite dans l'hypercentre de Nantes, ou à Nausay, ou à Guérande, pour prendre des exemples de mon territoire. Vous êtes pour le maintien du permis à point ? – Bien sûr, vraiment. Vous faites la référence à la proposition d'Éric Zemmour sur ce sujet. On savait déjà que M. Zemmour était un danger pour la cohésion de notre pays, qu'il était un danger pour la démocratie. Maintenant, on sait qu'il est aussi un danger pour la sécurité des Français. Quand même, je le dis, je vais au bout. Entre le moment où le permis à point a été mis en œuvre, et aujourd'hui, on a quasiment divisé par deux le nombre de morts dans notre pays. – Alors justement, Dylan Méffré de Nice ce matin, votre groupe de Nicaro a rencontré Frédéric Ozon, qui est le président de l'Automobile Club de Nice. Il a des propositions liées justement aux automobilistes et à la réglementation à faire, et une question à vous poser. – Madame Roland, vous qui avez instauré les 30 km heure en ville pour apaiser la circulation, que pensez-vous des annonces de M. Zemmour de ce week-end, qui prônent la fin du permis à point, la fin des 80 km heure sur route, et la fin des limitations dictées sur autoroute ? – Voilà, c'est plus large la question encore là. – Je pense que c'est une position irresponsable. Je pèse mes mots. Je le redis, quand le permis à point a été instauré, il y avait à peu près 9 000 morts. On est passé à 3 500. Comment on peut prétendre à la plus grande fonction du pays et avoir une position aussi populiste qui met en danger la sécurité des Français ? Je crois qu'il faut le dire avec une grande force et une grande fermeté. – Vous l'avez dit, il y a quelqu'un qui est féru d'automobile, qui est lui-même pilote, Denis Caro. – On a vu le débat autour de l'inflation et du coût de l'énergie et des carburants. Jean Castex a annoncé la semaine dernière la mise en place de cette prime inflation de 100 euros. Est-ce que c'était la bonne idée ? – C'est trop tard et insuffisant. Prenons une situation réelle. Une mère de famille qui élève seule ses trois enfants, qui gagne 2050 euros par mois, elle n'est pas concernée par cette aide. Et pourtant, je peux vous garantir que le 21 du mois, il commence même le 15 en ce moment dans ce type de famille. Anne Hidalgo, sur ce sujet, a fait une proposition très claire en me disant, situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, baisse immédiate de la TVA pour le passer en produit de première nécessité. On sait qu'on va aller vers la sortie des véhicules thermiques. Donc on doit aussi accompagner les ménages vers le changement de véhicules. Nous, on veut que pour une fois, les derniers soient les premiers, si je le dis de manière rapide. Autrement dit, que les classes moyennes, les ouvriers, les salariés puissent aller vers un changement de véhicules et de véhicules électriques. Mais en attendant, là, l'urgence, c'est la colère qui gronde sur le pouvoir d'achat. C'est l'injustice de la vie quotidienne sur ce sujet. Donc vraiment, je crois que cette mesure, elle est à côté. Il n'est pas trop tard pour rejoindre cette proposition qui ferait sens dans la vie de nos concitoyens. Alors justement, la consommation d'électricité va augmenter de 35% dans les 30 ans qui viennent. Dans le rapport présenté lundi, RTE évoque le développement des énergies renouvelables, renouvelables, mais estime que le nucléaire reste nécessaire et qu'il est pertinent de construire de nouveaux réacteurs. On ne peut pas faire autrement. En réalité, quand on lit l'intégralité du rapport RTE, pardon, il y a six scénarios. Il y a six hypothèses. Il y a six scénarios. Donc en fait, ce que dit RTE, c'est aux responsables politiques de faire leur choix et d'assumer le cap qu'ils veulent prendre. Nous, le cap que nous défendons, il est clair. On doit augmenter le plus possible le renouvelable et la part du nucléaire restante doit s'adapter aux renouvelables qu'on aura fait monter. Est-ce qu'il faut construire ou pas de nouveaux réacteurs ? Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut d'abord dire où on veut emmener le pays. Et nous, nous considérons que l'équipe actuelle n'est pas assez ambitieuse sur le champ du renouvelable. Est-ce qu'on peut se passer du nucléaire demain matin ? Non, c'est très clair. Mais est-ce qu'il faut construire de nouvelles centrales ? Je pense que ça mérite un débat. Je pense que ça mérite de passer cela au Parlement. C'est une question d'exercice du pouvoir. Mais je le redis, je pense que l'ambition sur l'énergie renouvelable est très faible. La nôtre, c'est d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Les fermetures de services se multiplient dans les hôpitaux. Anne Hidalgo était à Saint-Vallier dans la Drôme hier. 20% des lits sont actuellement fermés. Et on voit que la situation se dégrade de jour en jour depuis la crise sanitaire. Quelle solution peut-on imaginer pour favoriser le recrutement et la formation des soignants ? Ce sujet est extrêmement préoccupant. Vraiment. D'abord parce qu'il préexistait à la crise sanitaire. On avait des signaux d'alerte. Les difficultés de remplacement, le taux d'absentéisme, les équipes qui disaient la fatigue. Ils ont tenu le pays de manière admirable pendant la crise sanitaire. Vraiment. Moi, j'ai vu sur le terrain des médecins, des infirmières, des aides-soignants qui ont tout donné. C'est d'abord grâce à eux si le pays a tenu. Ensuite, il y a eu cette annonce du Ségur de la santé qui a permis quelques avancées, mais qui a aussi laissé certains pans de côté. Dans le champ du médico-social, un certain nombre de professionnels qui se sont démenés, parfois au-delà de leur force, ne sont pas reconnus. Il faut payer plus cher les infirmières ? Je pense d'abord qu'il faut ouvrir le numerus clausus. C'est ce qu'Anne Hidalgo a dit hier lors de son déplacement à Saint-Vallier. C'est l'ouvrir ou le supprimer ? Il faut regarder, mais peut-être même le supprimer. Il faut regarder les conditions de travail. On a un sujet très précis. Demandez aux infirmières qui sont en cycle de nuit. Combien elles gagnent en plus quand elles font des heures de nuit ? Quand on sait à quel point c'est destructeur, démobilisateur pour leur vie de famille ? Beaucoup ne veulent plus de cette vie-là. Bien sûr, on a aussi des phénomènes de génération. Les médecins actuels, les infirmières actuelles, les aides-soignants actuels ne sont pas prêts forcément à faire ce que leurs aînés ont fait. On a là un sujet de société absolument immense. Il faut revenir sur la suppression des 5700 lits évidemment dans les hôpitaux. Et je le dis, ce mouvement ne date pas d'hier. Il est enclenché depuis trop longtemps. Il faut vraiment qu'on regarde la santé autrement. Ensuite, il y a des questions d'organisation. On parlera décentralisation tout à l'heure. Notamment la question des ARS. Moi, je pense que les collectivités ont leur mot à dire en matière de santé. La crise a montré qu'il y avait là un enjeu de compétence, un enjeu d'organisation du parcours. La société vieillit et on va avoir des passages à l'hôpital plus courts, ce qu'on appelle la montée de l'ambulatoire. Donc, si on ne pense pas l'amont et l'aval de l'hospitalisation, et ça, ça se pense avec la médecine de ville, ça se pense avec les soins de suite, on raisonne très en silo. Il y a urgence à regarder ça de manière beaucoup plus globale. Avec des infirmières, vous le savez, qui sont payées trois fois mieux en Allemagne qu'en France. L'enjeu de la reconnaissance salariale de ces métiers comme de nombreux métiers dans notre pays de ceux qui sont en première ligne est, je crois, aujourd'hui un sujet absolument majeur. Denis Carot, la une de Nice matin. La une de Nice matin, le fléau du démarchage téléphonique. De plus en plus de gens se sentent harcelés. Les appels sont incessants et le système qui a été mis en place qui s'appelle le bloctel ne marche pas. Donc, c'est une vraie question qui pose de nombreux problèmes aux Azuréens que nous avons rencontrés. Avec des possibilités d'amélioration ou pas ? Avec, pour le moment, assez peu de possibilités d'amélioration et c'est bien le problème. Merci Denis Carot, directeur des rédactions. Denis ce matin, dans un instant, les questions internationales avec Johanna Roland, la maire de Nantes qui est notre invitée politique. Voilà, et pour les traités, eh bien, Démette Korkmaz de TV5MOND. Bonjour Démette, merci d'être avec nous. On démarre avec Amazon. Absolument. Démette Korkmaz Amazon. Demain, le collectif Stop Amazon 44 va célébrer sa victoire contre le géant du e-commerce qui devait implanter un entrepôt de 185 000 m2 au sud de Nantes. Est-ce que les entreprises étrangères ont encore une place ? Bien sûr, mais la question, c'est quelles entreprises étrangères et pour faire quoi ? Moi, j'avais clairement dit que je pensais que ce modèle d'Amazon ne correspondait pas au modèle économique de notre territoire. Vous savez, on est une des métropoles les plus dynamiques du pays. Une région particulièrement active des entrepreneurs qui investissent, qui prennent les risques. Je peux vous garantir que nos entrepreneurs locaux ne voyaient pas d'un très bon oeil l'arrivée du géant Amazon. Parce que quand un collectif d'artisans et de commerçants local met en place une plateforme numérique, vous voyez bien la concurrence totalement déloyale d'un grand groupe qui n'est pas forcément imposé sur la fiscalité au niveau où il devrait l'être. Donc, le sujet, c'est quelle économie, quel modèle économique, quel emploi, oui, pour travailler avec les entrepreneurs, non, pour faire tout son espace à des gens qui ne respectent pas les règles du jeu d'une vie collective. Votre prise de conscience, elle est récente, elle est liée à la pandémie parce que le permis de construire avait été délivré tout de même en mars 2020. Est-ce que ce n'est pas un fonds ? Ce revirement, comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas pourquoi vous parlez de revirement. Parce qu'un permis de construire avait été délivré par... Sur quelle commune ? Sur une commune. Plusieurs fois, les communes ont... Mais de manière générale, est-ce que c'est un très mauvais signe, Johanna Roland, qu'on envoie aux entreprises étrangères dont on dit, le président Macron dit tout le temps qu'il faut que la France soit attractive ? Et là, on stoppe Amazon qui est la plus grande entreprise du monde. Je ne crois pas parce que, je reprends l'exemple de ma région, où on accueille tous les mois des nouvelles entreprises, y compris des entreprises internationales. Bien sûr, on en est très fiers dans des secteurs qu'on a choisis. À Nantes, on a un certain nombre de filières d'excellence. Santé du futur, industrie du futur, alimentation du futur, numérique et industrie culturelle et créative. Sur ces secteurs-là, bien sûr qu'on a besoin de ces entreprises. Là, il y a un modèle avec lequel on est en désaccord. Est-ce qu'il faut une charte ? Est-ce qu'il faut une charte pour les entreprises étrangères ? Je crois qu'il faut bien plus qu'une charte. Il faut des règles du jeu européenne, notamment sur les enjeux de fiscalité. Alors, en parlant de l'Europe, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a mis en avant le travail des villes et des collectivités locales pendant la crise. Notamment, dans la mise en œuvre des plans de relance, elle pense que ces structures sont importantes, sont des relais importants. Est-ce que, pour vous, il manque un échelon entre les villes et l'Union européenne ? Oui, à l'évidence. C'est un sujet absolument majeur parce qu'on est en train de lancer des plans de relance partout. Je rappelle que l'Europe, en réalité, finance 40% du plan de relance français. Et c'est important parce que dans un moment où le fonds citoyen... 70 milliards d'euros l'Europe débloque pour les pays européens. À quoi ça sert l'Europe ? S'il n'y avait pas l'Europe, on n'aurait pas ce niveau de plan de relance. Donc d'abord, je pense qu'il faut le saluer. En revanche, c'est vrai que dans un pays comme le nôtre, par exemple, où 70% de l'investissement public passe par les collectivités locales, il y a quand même quelque chose d'assez aberrant à ce qu'aujourd'hui, les collectivités locales soient pour une part les oubliées du plan de relance pour des questions d'efficacité. J'ai présidé pendant deux ans le réseau EuroCities qui regroupe les 130 grandes villes de l'Europe. Et c'est vrai qu'il y a un changement de culture situé dans les sphères européennes. Comment, dès le début, en anticipation, nos villes, nos régions sont associées à l'élaboration des politiques publiques européennes comme on dit aujourd'hui pour que ce soit le plus efficace possible. À partir de sujets contemporains, on se bat par exemple avec plusieurs de mes homologues pour que l'Europe se penche sur la question, vous savez, des livreurs dans nos villes et notamment des livreurs à vélo. Quelles conditions de travail et quelles rémunérations ? Voilà un sujet de fond, de sens, dont l'Europe peut se saisir dans ce dialogue avec les villes. Pour la question des livreurs, il y a eu un... Vous avez eu maille à partir avec les livreurs en centre-ville. Vous leur avez interdit l'accès en scooter thermique. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de cette écologie qui devait être une écologie sociale et qui ne devait pas uniquement profiter aux bobos de l'hypercentre ? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de les accompagner plutôt que de leur interdire de travailler avec un scooter thermique ? Nous les accompagnons. Nous les accompagnons puisqu'à Nantes, nous soutenons un certain nombre de plateformes qui travaillent sur les conditions de travail sérieuses de ces personnes. Moi, je crois qu'il faut être clair. Donc nous, on veut la transition écologique et on veut la sécurité et la tranquillité pour les habitants. Donc oui, j'assume totalement cette interdiction de scooter thermique. Le vrai sujet, c'est le niveau d'exploitation des hommes et des femmes qui font ce métier. Est-ce que vous avez vu leur journée ? Est-ce que vous avez vu combien ils sont rémunérés ? La responsabilité, elle est effectivement que ces groupes puissent à un moment donné prendre la mesure qu'en France, en 2021, on n'exploite pas, pardon de le dire de cette manière, des hommes et des femmes. Mais si notre démarche et les homologues européens qui s'y sont joints permettent de faire bouger les lignes, eh bien nos territoires ont été une nouvelle fête plus utile. Le passé esclavagiste de Nantes. Oui, alors justement, Nantes a été un grand port négrier et le plus grand de France. Longtemps, cette histoire a été occultée. Aujourd'hui, elle est mise en avant. Est-ce qu'aujourd'hui, pour Nantes, pour la ville de Nantes, cette question est pacifiée ? Oui, je crois que vraiment, il faut saluer nos prédécesseurs. Quand je dis nos prédécesseurs, je pense à Jean-Marc Ayrault qui a pris l'initiative sur ce sujet, mais qui l'a fait avec les acteurs associatifs de Nantes en disant on va regarder ce passé bien en face, sans esprit de repentance, avec une lucidité assumée. Donc on a eu plusieurs étapes dans l'histoire nantaise. Une grande exposition qui avait recueilli plus de 400 000 visiteurs au château des Ducs de Bretagne. On a fait le choix d'installer un mémorial pour lutter contre l'abolition de l'esclavage, pour donner à voir de la manière dont ça avait imprégné nos sociétés. Et puis on vient d'avoir là l'ouverture d'une grande exposition au château à nouveau. Je crois que ces sujets méritent de regarder les choses avec une analyse posée si on veut éviter là aussi les instrumentalisations diverses. Je salue l'action de mon prédécesseur sur ce sujet et Nantes continue de poser des actes. Justement, Johanna Roland, le rôle de Jean-Marc Ayrault dans la campagne d'Adidalgo, il va être important. On a vu Bernard Cazeneuve aux premières loges à Lille le quai dernier. Je n'ai pas l'habitude de parler pour Jean-Marc Ayrault mais ce que je peux vous dire c'est que c'est un homme de valeur, un homme de conviction. Et puis qu'il fait aussi partie de ceux, je le dis, ce n'est pas si fréquent, qui ont aussi su préparer la transition et qui ne sont pas dans une logique après moi, il ne se passe rien et qui aident plutôt cette nouvelle génération dont je fais partie à prendre ses responsabilités. Donc vous l'inviterez et je ne doute pas qu'il vous dira tout ce qu'il pense de ses sujets. Il a aujourd'hui pris beaucoup de recul sur la vie politique. En revanche, il préside cette fondation nationale de l'esclavage. Justement, vous avez souhaité couper ce cordon ombilical avec Jean-Marc Ayrault. Ah non, les choses ne se sont pas du tout Votre indépendance très vite. Les choses ne se sont pas du tout faites de cette manière-là. On a une amitié. Vous savez qu'on dit ça de vous. Vous avez voulu couper les choses assez vite. C'est bien méconnaître la relation que j'ai avec Jean-Marc Ayrault. En revanche, c'est pour ça que je le disais parce que c'est très rare en politique. Je crois qu'il savait que pour que les choses fonctionnent bien, il fallait que chacun joue son rôle et il a fait le choix de passer à une autre étape de sa vie, ce qui n'empêche pas de continuer à être un observateur avisé. Qu'est-ce que vous ferez après la direction de campagne d'Anne Hidalgo ? Écoutez, je continuerai à m'occuper des Nantais. C'est ma passion de chaque jour. Je parlais en politique, bien sûr, nationale. Bien sûr, mais c'est faire de la politique, être maire d'une grande ville. Et en politique nationale, vous avez des ambitions ? Je continuerai à défendre mes valeurs et mes convictions. Quand on voit la situation du pays, on a besoin d'une voix de gauche. Et c'est ce qu'avec tous mes collègues de cette équipe de France des maires, nous faisons avec beaucoup d'enthousiasme. Vous pourriez devenir ministre ? C'est absolument pas mon sujet. Je le dis, ça a été même connu, on me l'a proposé, je l'ai refusé. Je n'ai pas l'habitude de brader mes convictions. Emmanuel Macron, vous l'a proposé ? Absolument. Merci beaucoup. Johanna Roland, vous êtes maire de Nantes, présidente de la métropole de Nantes, d'avoir été l'invité de Face au territoire sur TV5MONDE. Diffusion, rediffusion de cette émission sur les sites internet de nos partenaires coproducteurs ouestfrance.fr, nismatin.com et franceantille.fr. On se retrouve jeudi prochain à 9h30 en direct sur TV5MONDE. Merci Demette Cortmaz. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501